Salut tout le monde c'est du ccpkm67 aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc le top set numéro 2 donc c'est sur xy2 étincelle donc je vais vous montrer comme d'hab les trois commune peu commune rare aux ex et foulard que je préfère dans la série et puis j'ai vu que certains d'entre vous ont bien aimé donc du coup je vais continuer ce concept n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous vous auriez mis dans dans les communes et tout ça on va commencer donc première commune un farfuré bon il sera assez souvent ce pokémon mais mais l'artwork est tellement magnifique j'étais obligé de la mettre on continue sur une autre carte obscure donc un baguiguan pour une fois elle a tellement la classe généralement c'est toujours un peu blagueur et tout ça mais là elle a l'air tellement puissant alors qu'en fait ben non avec les effets genre je sais pas trop ce que c'est d'éclair ou enfin non c'est ça que ouais troisième commune beaucoup de personnes l'aiment celle là mais normal quoi le le dessin est juste trop bien avec la vue et tout ça franchement moi je dis chapeau quoi là ils ont vraiment géré c'est franchement c'était des fois mieux que des ultra quoi sérieux c'est juste abusé on va passer au peu commune alors ouais crise acier c'est crise acier quoi il n'est pas trop beau mais là franchement il est bien mis en valeur quoi avec la forêt derrière et tout ça voilà il fait partie de mon top 3 ça c'est clair ensuite le brésillon moi j'adore cette famille quoi franchement je trouve juste trop classe moi c'est vrai voilà il en 3d je suis pas généralement pas fan des trucs en 3d mais sur cette carte ça passe quoi quand c'est pas abusé puis là on voit les étincelles et tout franchement juste juste génial continue dernière commune c'est raccourg que d'autres appellent la table basse il ya beaucoup de personnes qui l'aiment pas mais moi je le trouve plutôt original j'aime bien c'est vrai que ça le pokémon de base est pas génial mais de cette évolution et et classe moi j'aime bien franchement il sort du lot ils nous ont pondu des pokémons beaucoup plus dégueulasses quoi on arrive au rare mais alors le fermi moi j'adore il a juste trop la classe quand quand il est sorti j'avais aussi dit ah tiens ce pokémon franchement il est pas mal quoi ouais je sais qu'il ya pas beaucoup de monde qui l'aiment mais sur cette image franchement je le trouve classe le cravarech alors là je dis trop magnifique quoi cette carte elle tue qu'est ce en 3d mais mais là ça passe franchement du feu de dieu quoi j'adore j'aime bien en plus ce pokémon vraiment vraiment bien dessiné quoi on arrive sur la dernière à le lot peint franchement j'arrête pas dire franchement faut que j'arrête ouais le lot peint vraiment bien dessiné quoi avec les petits rayons de soleil tout en train de donner un coup juste magnifique ça ce sont des rares qui qui déchire j'aime bien donc qu'on arrive sur les holo alors les holo quoi bah c'était obligé quoi que le milieu belus et dont elle est juste juste trop belle quoi cette carte et puis ouais c'est pas 3d et puis le décor est bien fait pokémon est bien fait quoi je peux rien dire plus on a aussi un nouveau pokémon donc le florge moi j'aime bien franchement la petite fleur là je la trouve sympa puis là et toutes les couleurs et tout ça change franchement je trouve ça vraiment joli ensuite dernier holo le drak armand un juste super puissant sur cette image vraiment classe on voit pas trop les févoles au contraire de flash qui gêne ouais vraiment bien réussi quoi en plus pas en 3d donc du coup c'est top on va arriver aux ex alors comme vous le savez il y a 4 drak au feu ex dans cette série moi franchement j'en ai marre trop de drak au feu tu drak au feu j'arrête pas nous en sortir en promo en ex et tout ça maintenant moi je stop quoi overdose mais bon il fait quand même partie de mon top 3 parce que voilà 4 sur 8 cet objet qui met un temps alors c'est le drak au feu de base il y en a encore un autre aussi de base ce que j'appelle de base c'est pas le méga évolué je préfère celui là qui un peu plus un air méchant il plus réussi que l'autre là qui rigole à moitié donc voilà ensuite le coat ox pourquoi je mets quoi toque c'est un peu les pokémon troll qui mettent ce genre en ex mais là l'effet juste trop bien quoi j'ai vraiment bien fait en 3d avec les trucs qui ressort la sorte de tâche ou je sais pas trop ce que c'est c'est juste du sympa quoi et la dernière ex c'est le méga drak au feu ex version x alors il faut savoir que je préfère le version y mais sur la carte je sais pas aller il a plus la classe celui là sur la carte que la version y la version y je trouve qu'il était un peu trop basique j'ai pas là il ressort beaucoup mieux il ressort mieux donc voilà encore un drak au feu ça suffit maintenant on arrive sur les trois les trois foulards alors première foulard le congorex ex juste avec les couleurs et tout ça sa pause moi j'adore franchement c'est juste magnifique enfin qu'ils nous font un truc avec pas trop trop d'effets et tout on voit bien pokémon et puis les trucs autour c'est juste nickel quoi sur la deuxième foulard pour moi les foulard s'il ya les dresseurs qui compte aussi donc le lisandre lisandre vraiment magnifique quoi super bien dessiné je vous montre un peu les effets en forme de cercle voilà c'est franchement trop classe moi j'adore et pour moi franchement c'est la plus belle foulard qui a eu jusqu'à présent c'est là qui est derrière et comme vous pouvez voir c'est encore un dresseur parce que moi je suis vraiment fan des foulard dresseurs et c'est la dame du centre pokémon quoi montre les effets des effets de rond et tout ça elle est super claire la carte bien coloré avec le rose et tout ça non c'est genre pour fille quoi le rose mais elle a tellement la classe cette carte pour moi c'est c'est limite la plus belle carte un dresseur qui a quoi du moment donc voilà ça c'était mon top 7 x y 2 à savoir où je tourne la vidéo là j'ai pas encore fini x y 3 ni x y 4 donc vous verrez pas un top 7 x y 3 d'aussitôt je voulais vous montrer un truc parce que là j'ai atteint les 2500 abonnés donc merci beaucoup je ferai une vidéo spéciale mais j'ai pas encore reçu ce que j'attends ça sera un petit truc je reçois un truc qui envoie vraiment du lourd ça fait trois quatre ans que je cherche je dis pas ce que c'est mais vous verrez ça dans la vidéo 2500 abonnés qu'est ce que je voulais encore dire ouais bah vu que je tourne cette vidéo un petit peu avant noël je compte pas faire de vidéos pour noël j'aurais pas le temps donc on se retrouvera sûrement fin d'année peut-être avant 31 pour la vidéo 2500 sinon le 31 donc en tout cas moi je vous souhaite de passer un joyeux noël et de bonnes fêtes et puis on se retrouve avec un peu de chance avant l'année prochaine sinon début d'année prochaine donc voilà je dis salut tout le monde